Coucou tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle d'un article qui est passé dans le journal mais d'une campagne qui va être effectuée dans ma vie qui s'appelle Un ticket pour le respect et j'aimerais vous en parler Alors, vous venez avec moi ? Je vous emmène Donc cette campagne, elle est à l'initiative de la CITAC qui est le groupe de transport urbain des bus de ma ville qui a eu cette idée de campagne que nous avons fait avec plusieurs personnes Donc déjà, le photographe Christophe Manquillet qui a fait notamment cette photo dans le journal L'Union D'ailleurs, je remercie Marion pour ce très très bel article qui retrace exactement le reflet que veut la campagne Le photographe, bien sûr, Christophe Manquillet, ça je l'ai déjà dit puisque j'ai pris mes papiers, donc pour que je n'oublie personne Il y a la troupe Saribien qui est la troupe du cirque qui s'est aussi joint à nous pour faire cette photo et les bénéficiaires du secours catholique voilà, on a tous passé un super moment pour faire cette photo, pour faire cette campagne et j'aimerais vous parler un petit peu de quoi ça parle et de comment on peut tous avoir notre petit ticket pour le respect et croyez-moi, c'est vraiment pas quelque chose de bien compliqué Donc, cette campagne vous incite tout simplement à être bienveillant envers les uns ou vers les autres Donc ici, il s'agit effectivement d'un exemple du bus puisque c'est la CITAC et le réseau de transport qui en a pris l'initiative mais l'exemple est valable partout et ici par exemple, c'est quand vous êtes dans le bus de laisser votre place aux personnes qui en ont besoin Donc, il ne s'agit pas ici de faire des clichés et de laisser votre place aux personnes âgées Là, ça n'a absolument rien à voir avec le besoin de s'asseoir ou de laisser sa place mais tout simplement de demander à être vigilant et de ne pas rester, voilà, les yeux baissés si jamais vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide ou de bien vous placer pour ne pas gêner l'entrave à l'entrée du bus Voilà, on reste dans la thématique du bus mais cette campagne a pour but de rebondir sur d'autres choses et je trouve que c'est important d'en parler de vous dire que, voilà, on a tous notre petit ticket respect, bienveillance, altruisme bienveillance et tout ce que vous voulez Je vous regarde parce qu'il y a un choc qui est parti fuiner et ça va être un petit peu emboutin Voilà, c'est pas très... Bref Vous l'avez rien ? Bon, voilà, cette vidéo est sérieuse mais voilà, elle va rester naturelle parce que je veux pas non plus que ça fasse super cliché et super, voilà, c'est pas du tout la question de comme le dit l'article, hein de faire la police ou de dire quoi que ce soit mais c'est vraiment une question d'amener à l'écoute et au regard envers les uns et les autres et de ne pas rester fermé ou égoïste ou, voilà, si vous avez l'occasion de faire quelque chose de bien une bonne action, quelque chose qui pourra aider les gens qui sont autour de vous vous ne pourrez vous sentir que mieux donc voilà il y a des affiches un peu partout dans ma ville et donc, voilà, je suis à la fois très heureuse d'y participer et en même temps, je suis un peu gênée parce que moi, je n'aime pas du tout l'idée d'être mise en avant ou, voilà, d'être classée comme ça parce que même si je suis contente de participer à cette campagne il ne s'agit absolument pas de moi donc c'est pas moi qu'il faut féliciter pour cette initiative mais c'est bel et bien la CITAC et toutes les personnes qui ont participé parce que l'initiative est simplement géniale et j'aimerais que les gens en prennent conscience tout simplement d'arrêter de ne pas regarder autour de soi et de croire encore qu'on peut faire quelque chose de bien et il y a un autre point sur lequel j'aimerais rebondir aussi là-dessus parce que ça rejoint un petit peu le reste et voilà, je vais vous en parler de manière un petit peu apartée parce que c'est pas hors sujet mais c'est quelque chose d'important qui est en lien alors c'est vrai, on vit dans une société et dans une humanité et dans tout ce qu'on veut qui n'est pas facile et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, bah de toute façon l'humanité, je n'y crois plus alors c'est vrai on vit dans une époque qui est très difficile où on a du mal à croire en l'être humain mais je trouve que faire une généralité et mettre tous les gens dans le même sac c'est quelque chose de très réducteur de très égoïste envers les personnes qui essayent de faire des petites choses et certes, vous avez le droit de penser que le monde est pourri que l'humanité est pourrie et que vous ne croyez plus en l'être humain mais en revanche, vous n'avez pas le droit de venir salir ceux qui y croient et qui essaient encore de faire quelque chose voilà vous n'avez pas le droit de balancer votre négativité vers les personnes qui essayent eux de faire avancer les choses et même si moi j'ai du mal à y croire parce qu'en effet si on regarde un peu autour de soi c'est difficile j'essaye j'essaye de faire changer les choses à mon petit niveau alors ça peut être un petit rien c'est une goutte d'eau dans tous les océans réunis mais c'est l'important c'est de le faire et les gens qui disent oui de toute manière l'humanité moi je n'y crois plus et tout vous n'avez pas le droit de venir nous balancer ça à la figure parce que nous de notre côté on essaye de faire changer les choses et votre négativisme vous le gardez pour vous et n'essayez pas de venir salir ce que font les autres voilà ça c'était un aparté que j'ai fait bien à part parce que c'était en rapport avec ce article parce que enfin à l'envers à l'endroit c'est mieux parce que ça se rejoint mais c'est important aussi de le dire que ce négativisme qui vient nous envahir même si c'est difficile pour nous et je suis bien placée pour savoir que c'est difficile ne venez pas nous encombrer avec votre négativité votre pessimiste et voilà vous avez le droit de penser mais ne venez pas nous le déverser sur nous voilà sur ce je continue donc en ce qui concerne cette campagne de bienveillance et de prévention donc qui est surtout dans les bus donc elle appellera au civisme le plus logique c'est à dire des exemples tout simples comme ne pas rester debout en plein milieu des allées pour ne pas gêner les usagers qui veulent entrer ou sortir surtout si c'est près les portes d'entrée ne pas laisser les landos ou les poussées de cannes dépliées afin de laisser les autres usagers passer de laisser la place au fauteuil parce que les fauteuils n'ont qu'une place pour entrer et si vous êtes devant ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile et je vais en profiter pour vous raconter du coup une anecdote qui m'est arrivée et qui peut servir aux autres voilà c'est pas parce que c'est pas pour me plaindre ou pas du tout c'est parce que mon expérience peut servir aux autres parce que l'autonomie dans ma situation c'est très compliqué et ce jour là je prenais le bus toute seule donc quand on prend le bus toute seule il y a la marche qui descend quand elle marche ça c'est une autre histoire et ça n'a absolument rien à voir avec une campagne de prévention à l'intérieur du bus on est bien d'accord et donc je m'apprêtais à monter la marche et il y avait une dame avec un landau un très gros landau double en plus qui était devant et qui me voit et qui refuse de se pousser moi je l'étais en train de monter donc j'étais à moitié dans la pente et à moitié entrée dans le bus et là j'étais vraiment coincée parce que mon fauteuil étant électrique et motorisé si je ne continuais pas à me pousser j'allais voilà je risquais de lui rentrer dedans et la dame ne veut pas se pousser et il a fallu que ce soit les usagers à côté qui lui demandent qui insistent et qui fassent pression pour qu'elle se déplace c'est vraiment c'est pas marqué un endroit réservé aux poussettes et aux fauteuils c'est marqué merci de laisser cette place libre pour les fauteuils roulants c'est pourtant clair et cette personne qu'elle soit là parce que à ce moment là il n'y avait pas de place et que c'était plus pratique pour elle à la limite on en est au niveau de la tolérance et pourquoi pas mais qu'elle refuse de se déplacer parce que un fauteuil roulant n'a que cette place là pour s'y mettre mais voilà quoi allo quoi comme dirait voilà pour refaire non je vais pas dire ça parce que voilà bon sens logique bienveillance intelligence tout ce que vous voulez ça part voilà ça rentre directement dans le cadre évidemment que cette personne pouvait être à cette place bien que ça soit marqué strictement réservé il y a quand même comme je vous ai dit une marge de tolérance à ce moment là c'était peut-être compliqué pour elle de se déplacer et elle s'est dit bon bah si personne ne se met là à ce moment là je vais y rester bah soit ça me paraît tout à fait normal mais c'est une place réservée au fauteuil donc toi et ta poussette si une personne arrive avec son fauteuil tu te déplaces t'as pas le choix c'est comme ça c'est c'est la logique c'est la bienveillance c'est l'humanité là on entre dans l'humain on entre dans le basique dans la source voilà c'est le cerveau reptilien qui est censé fonctionner dans ces cas là si une personne en fauteuil a besoin de la place en fauteuil bah tu te déplaces voilà tout simplement voilà c'était un petit aparté et je voulais juste raconter ma petite histoire pour vous dire qu'il y a des emplacements dans les bus pour les fauteuils il faut qu'elles servent il y a des gestes de civisme et de savoir-vivre tout basique et ces gestes là je vais donc m'écarter du bus parce que j'en ai fait le tour mais voilà cette campagne à l'intérieur du bus elle est aussi valable à l'extérieur c'est à dire que dans la rue tout le monde peut avoir un petit geste pour les autres dans n'importe quelle situation la moindre petite aide peut être importante où que vous soyez et c'est voilà si on est tous un petit peu dans notre petite bulle on regarde nos pieds on avance on trace et je peux le comprendre on a tous nos problèmes on est tous pressés on est tous mais voilà si une fois dans la journée vous levez les yeux et vous vous rendez compte que vous pouvez aider quelqu'un à votre niveau ça serait ça serait bien ça serait bien et tout le monde peut le faire et même moi je peux le faire je vous assure que même moi je peux le faire à mon niveau rendre service à quelqu'un qui me demande son chemin qui cherche une rue c'est à mon niveau voilà c'était pas grand chose mais ça peut servir il n'y a pas longtemps j'étais à la caisse prioritaire et il y avait un un petit gars devant moi peut-être lycéen sûrement et il avait un article voilà il avait une bouteille de coca pour tout vous dire et il me voit arriver avec j'avais mon j'avais vous savez les sacs qu'il y a dans les supermarchés parce que c'est les caddies avec les chariots qu'on va mettre en hauteur et moi c'est le seul truc que je peux prendre parce que les caddies sont trop lourds donc je peux prendre que ça et il me voit arriver et il s'écarte pour me laisser passer et je lui dis non 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 parce que moi j'avais qu'à tout 5 articles quand même donc je lui dis bah non 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 vas-y t'as qu'un seul article et voilà et ça me paraissait normal et peut-être qu'il était à la caisse prioritaire peut-être qu'il aurait dû me laisser passer mais moi est-ce que c'était logique que je passe devant lui alors que j'avais 5 articles et que lui le temps que je lui dise passe la caissière elle avait pris l'article il était à l'autre bout de la caisse et il avait déjà payé donc moi j'avais même pas encore mis mes articles sur le rayon c'est la dame derrière qui s'en est chargée au passage que je remercie aussi mais vous voyez tout ce genre de petites choses qui peuvent se passer ça peut apporter beaucoup humainement moralement et au-delà de cette campagne qui se déroule dans un bus et qui je trouve est vraiment super si elle pouvait se concrétiser si elle pouvait un peu plus se regarder et s'écouter les uns les autres hum et s'entraider si vous pouvez à votre niveau hum je trouve que c'est important et à un autre niveau on peut tous faire des petites choses qui peuvent beaucoup compter pour les autres hum croyez moi je le vis tous les jours dans ma situation donc évidemment moi je parle de ma situation parce que l'accessibilité est quelque chose de compliqué au quotidien à l'extérieur il y en est adapté tous les jours c'est le parcours du combattant les trottoirs c'est la galère certains magasins je ne peux même pas y accéder hum des personnes m'ont dit qu'ils pouvaient très bien me servir dehors comme si ça leur causait pas de problème hum voilà ce genre de phrase qu'on peut entendre ça vous sidère voilà imaginez que vous on vous dise bah pas de problème on va vous servir dehors voilà et hum alors d'accord la personne ne peut pas me servir à l'intérieur mais au lieu de me dire bah non vous servir dehors reconnaître que cette situation est embêtante ça suffit voilà c'est déjà un petit pas je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir dans mes propos mais ouvrir les yeux et voilà montrer que vous avez reconnu le problème et que plus ou moins vous y participez et que vous en avez pris conscience voilà prendre conscience de l'autre faire attention à l'autre quel que soit votre endroit que ce soit dans un bus que ce soit dans la rue dans un magasin où vous vous trouvez si à votre niveau vous avez l'occasion de pouvoir un geste bienveillant essayez de le faire et vous verrez que vous aurez apporté beaucoup de bien à la personne qui est dans le besoin à ce moment là ou qui vous aurez rendu service et vous vous sentez là peut-être un petit peu mieux et ça vous aura peut-être aussi fait du bien de votre côté et j'aimerais que voilà ça me paraît très patos ce que je vais dire et très cliché mais je m'en fiche et j'aimerais que tous les gens qui sont dans leur petite bulle et qui sont dans leur petit train train lèvent de temps en temps un petit peu la tête et voyez un petit peu ce qui se passe et si on est tous un peu on a tous un peu l'impression d'être dans le noir on a tous l'impression d'être galéré et les temps sont durs pour tout le monde et ça je le reconnais dans tous les domaines on a tous du mal mais on aura peut-être moins de mal si on se regarde les uns les autres et si dans notre impression d'obscur voilà d'être dans le noir et d'avoir du mal à avancer à se dépatouiller si chacun allume la lumière pour éclairer son voisin peut-être que la lumière qu'on éclaire pour soi et pour son voisin elle va former une lumière plus grande et on pourra tous un petit peu mieux y voir clair voilà et c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo et voilà et même si elle a fait patos même si elle a fait cliché ça m'est égal j'ai dit je pense à peu près ce que j'y avais à dire je pense n'avoir rien oublié et je vais refaire le point concrètement sur cette campagne pour clôturer la vidéo parce que c'est important donc c'est une campagne qui est à peine au civisme et à la bienveillance dans le bus des gestes tout simples comme laisser votre place aux personnes qui en ont besoin ne pas encombrer les allées essayez de faire attention aux personnes qui sont autour de vous des choses très très simples donc il y aura des affiches à partir du 11 décembre un peu partout dans la ville et j'espère que vous comprendrez la démarche et je ne veux surtout pas être à l'instigatrice même si je fais partie des personnes qui ont participé et qu'on voit ma photo je ne suis pas une hideuse je ne suis pas une meneuse rien de tout ça bien au contraire je veux juste être la petite goutte d'eau qui aurait participé à quelque chose de positif et qui ferait avancer un peu les choses voilà c'est tout et rien de plus et ce qu'il faut remercier c'est ceux qui sont à l'initiative de cette campagne donc c'est la CITAC et qui a eu cette très très bonne idée de faire peut-être aussi cette petite démarche qui est très 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 importante voilà c'est tout simplement commencer à faire attention aux autres ça peut être le petit pas qui peut faire avancer les choses donc merci à Christophe Manquillet pour les photos voilà les photos sont tout simplement super elles sont prises sur le bif elles sont absolument géniales elles représentent bien la situation dans la bus où il n'y avait pas ça fait du bruit je suis désolée et voilà Christophe Manquillet a fait des belles photos on a passé un super moment avec la troupe siberienne du cirque avec les jeunes les bénéficiaires du secours catholique avec aussi les personnes de la CITAC qui étaient présentes à ce moment là on a passé un super moment on a rigolé les personnes du secours catholique les bénéficiaires étaient géniales elles étaient super c'était peut-être pas forcément facile de se comprendre mais il n'y avait pas besoin de communiquer avec des mots des regards des gestes on a rigolé on a passé en plus un bon moment et je voudrais que les bons moments qu'on a passé en faisant cette campagne elles se répercutent sur l'action positive qu'elle va avoir voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire voilà ça fait trois fois que je dis donc je pense que vraiment je vais m'arrêter là je vais conclure en disant surtout pendant cette période et même après cette période mais voilà pour certaines et certains cette période est peut-être plus propice mais faites attention aux uns aux autres soyez vigilants aux personnes qui vous entourent que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas je bégaye donc ça veut dire qu'il est temps que j'arrête que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas essayez de faire un petit peu attention aux uns aux autres à votre niveau voilà des fois ne serait-ce qu'un sourire un regard une bonne attention n'importe quoi la bienveillance et le fait que vous voyez que les autres existent autour de vous c'est très 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 important et faites attention à eux tout comme vous feriez attention à vous et j'espère que cette campagne apportera vraiment du positif c'est vraiment tout ce que je veux voilà qu'elle apporte du positif et qu'elle ouvre un petit peu les yeux sur le fait peut-être qu'on arrête d'avancer droit devant dans un couloir et que dans ce couloir on puisse croiser des gens et regarder un petit peu les gens qui sont dans votre couloir et peut-être que ils vous apporteront des choses et que vous pourrez leur en apporter voilà sur ce je m'arrête vraiment ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile que je n'aurai pas trop blablaté qu'elle aura été concrète pour la campagne surtout parce que c'est le plus important qu'elle aura son petit effet aussi parce que voilà ça fait toujours plaisir quand on voit qu'il y a des répercussions et de mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et n'oubliez pas always keep fighting bye